Je dirais deux choses principales. Un, nous avons constaté que les efforts des poursuites, des efforts d'assainissement de l'économie, de sa situation macroéconomique, de sa stabilité, de sa résilience, se sont poursuivis et nous nous félicitons de ce renforcement, des conditions de la stabilité. Ensuite, il y a une question de cap. On peut donc s'orienter plus vers le cap à moyen terme. Et là, nous observons que le gouvernement a des objectifs ambitieux que nous soutenons, qui sont de lever le niveau de croissance aux alentours de 5,5, ce qui serait un niveau nécessaire et suffisant pour réduire le chômage. Alors, la question, c'est est-ce que les réformes actuelles vont permettre d'atteindre ce plateau ? Nous pensons que certaines réformes sont maintenant en cours. Nous avons eu une clarté importante sur certaines réformes importantes et sur la coordination des politiques publiques pour mettre en oeuvre ces réformes. Ce sont des choses positives que nous avons observées durant cette mission. Après, nous pensons également que certaines de ces réformes doivent s'accélérer. Ces objectifs sont ambitieux. Ils demandent, je dirais, passer à un niveau supérieur de mise en oeuvre de réformes en profondeur. On en parle beaucoup, l'éducation, l'environnement des affaires, le développement du crédit pour la PME et l'accès des PME à une égalité des chances pour pouvoir grandir et se développer. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe. Après, la question devient, est-ce que ça se passe assez vite ? Nous pensons qu'il y a une marge pour accélérer certaines de ces réformes pour atteindre le palier de croissance espéré.